Hello ! Ça fait un bail je sais. Aujourd'hui je reviens pour vous présenter mes favoris d'été puisque l'été touche bientôt à sa fin malheureusement. J'ai quelques produits à vous montrer dont quelques accessoires et 3 produits de beauté et peut-être aussi une série, je ne sais pas si ça vaut le coup d'en parler, je vais encore voir jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer j'aimerais vraiment vous demander une petite chose si vous prenez juste 2 minutes, 2 petites minutes de votre vie pour le faire. C'est tout simplement de cliquer sur le lien qui va apparaître ici, il s'agit tout simplement de vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît, ce que je fais, même si bon je sais que je n'ai pas été très active mais attendez, j'ai un vlog qui va venir et je vais essayer maintenant que le rythme scolaire on va dire a repris, je vais essayer de vous publier des vidéos. On ne va pas se lancer sur le rythme etc, je sais que je n'arrive pas du tout à tenir. Ça me ferait vraiment hyper plaisir de voir que vous êtes toujours là, que vous êtes de plus en plus nombreux, ça ce sont des choses qui motivent aussi les youtubeurs en général. Si vous avez peur de rater une publication, une vidéo, n'hésitez pas à activer la petite cloche à côté de abonner, je vous mettrai de toute façon sur l'écran, ça vous permet de recevoir une notification pour ma prochaine vidéo. Et donc sans plus tarder je commence, et je commence avec un coup de coeur mais de la vie surtout pour cet été. C'était ce joli caba qui vient du site MyMira que je vous mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker leur shop en fait, ils font de très 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 beaux articles, principalement des sacs en raffia qui sont faits main, ça prend trois jours à faire et qui sont faits en fait dans mon pays natal, dans mon pays de coeur qui est Madagascar. Voilà je tenais vraiment à faire ce petit clin d'oeil dans cette vidéo, ils m'ont pas du tout demandé de faire une vidéo ou quoi. Mais voilà j'aime beaucoup ce sac, je le trouve vraiment extrêmement joli. Me dire que en fait cette marque a contribué en fait à créer du travail avec des bonnes valeurs etc. Dans mon pays ça me fait hyper plaisir, ça me fait chaud au coeur. Depuis que je l'ai ce sac, je l'amène carrément vraiment partout, il est très très commode, il est assez grand comme vous pouvez le voir, les couleurs sont neutres et c'est pile la tendance en ce moment donc voilà j'ai vraiment rien à redire. Qui dit été dit lunettes de soleil et j'ai deux paires à vous montrer, toutes les deux viennent de Londres que j'ai acheté pas dans un magasin particulier en fait plus sur les marchés. C'est une paire de lunettes un peu wavefarer jaune, je les aime beaucoup, je pense que c'est la forme qui me va le mieux en fait au niveau de mon visage. Ils ont coûté à peine 5 livres, 5 livres au Camden Market en fait à Londres et voilà comment ça rend sur moi, ça fait un peu les lunettes de pédophile entre guillemets si vous voyez de quoi je veux parle. Mais voilà, moi je les aime beaucoup, ça rajoute vraiment un style à une tenue vraiment basique, qu'elles soient toutes noires ou quoi, ça peut faire vraiment un petit coup de peps. La deuxième paire c'est un peu une imitation on va dire puisque c'est à la même forme que les Ray-Ban hexagonales que je veux, que je sais pas si je veux toujours mais que je voulais en tout cas vraiment puisque j'aimais beaucoup la forme de ces lunettes. Voilà à quoi elles ressemblent sur moi. Donc pareil, je les ai achetées à Londres, cette fois-ci 10 livres, c'était au Porto Belo Road Market dans un petit magasin, je sais pas comment vous expliquer où c'était mais en tout cas il faut se promener un petit peu. Il y a plein de magasins avec des tonnes de lunettes dans les vitrines et voilà c'est là où je les ai trouvées. Dans l'ensemble ça va, je pense que ça me va mais c'est pas la meilleure forme je pense et c'est ça qui me déçoit beaucoup puisque j'avais vraiment envie d'investir sur les vrais Ray-Ban. Au bout elles protègent bien, elles passent vraiment partout. Alors Daniel Wellington encore une fois m'a encore contactée un peu avant le début de l'été pour me faire en fait tester une nouvelle montre, enfin de mon choix en tout cas, mais moi je voulais tester la nouveauté qui était la petite classique bondie il me semble, donc c'est celle-ci la blanche que j'ai prise en argenté, même si de base je préfère vraiment le doré, hyper fraîche pour l'été c'était vraiment l'idéal, je vous ai fait quelques petites photos comme d'habitude sur Instagram avec un code promo que je vous mets également ici en bas de la vidéo, donc il me semble qu'il s'agit de Tesfayan tout court cette fois-ci qui vous fait bénéficier de moins 15% sur tout le site de Daniel Wellington, donc vous pouvez vous faire plaisir. Je le redis et le redis, je sais, je vais me répéter mais c'est pas grave, Daniel Wellington c'est vraiment une bonne marque de montre et pour preuve cette fois-ci ma montre est en fait passée au lavage, donc j'ai vraiment flippé ma race parce que j'ai cru qu'elle allait être morte quoi, mais en fait j'ai juste fait sécher au soleil le cuir et le cadran, j'ai ouvert, j'ai enlevé la pile, j'ai séché la pile à côté et tout a remarché comme par magie, comme si c'était jamais rien passé et l'avantage c'est que ça m'a nettoyé un petit peu le cuir de la montre puisqu'il était déjà un petit peu sale forcément avec la transpiration l'été etc. Et voilà je suis vraiment hyper contente de pouvoir en garder une de plus, c'est pour vous dire que la qualité est vraiment bien et même le cuir on dirait vraiment pas qu'il est passé au lavage donc voilà je suis vraiment hyper hyper contente. Avec la montre je sais pas si vous pourrez le voir là mais je vous ferai un close up, ils m'ont aussi mis un petit bijou en fait qui se met dans les trous en fait vous savez de la montre qui est argenté en coeur et il y a écrit love dessus c'est assez discret même si en général j'aime pas les trucs un peu cucu comme ça, love, cucu la praline et également ils m'ont mis le bracelet jaune argenté du coup pour aller avec la montre où il y a écrit Daniel Wellington dessus et qui est en taille S il me semble et qui est vraiment très très joli très discret très soft très classe et on va rester sur les bijoux puisque j'ai ce collier également qui est un gros favori de cet été que je ne quitte plus c'est un collier que j'ai acheté en grèce donc pendant mes vacances avec mon copain au mois de juillet que j'ai acheté à centaurin plus exactement dans une petite boutique voilà il y en a des tonnes des boutiques de bijoux là bas si vous connaissez et un oeil en fait grec bleu la chaîne et en plaquilleur il me semble rose doré et donc ça tient ça tient ça tient tout du long puisque j'ai pris ma douche avec j'étais à la piscine etc avec le soleil la transpiration et il n'a pas bougé d'un poids donc je suis vraiment hyper contente il est vraiment trop beau en plus il a une petite valeur sentimentale puisque c'est mon copain qui me l'a offert voilà je suis juste in love et je vais jamais le quitter je crois et maintenant on va passer aux soins j'ai trois crèmes à vous présenter même si l'été on a tendance à voir les pieds secs on s'en fout un peu il fait trop chaud ça colle etc j'ai trouvé la perle rare et qui va aussi me servir cet hiver c'est grâce à ma mère en fait elle utilise cette crème pour les pieds de la marque soins des pieds biface donc c'est une crème de soins confort pied home spa experience à l'eau d'origine thermale avec oligo éléments donc le titre envoie du lourd et effectivement il envoie du lourd c'est pour tout type de peau et en fait cette crème elle est hyper hyper trop cool en fait désolé du manque de vocabulaire mais en fait vous mettez cette crème et vous sentez pas du tout qu'elle était sur votre peau elle est toute douce et elle rend votre peau tellement douce et agréable et ça colle pas du tout alors que c'est ce que je déteste en fait c'est pour ça que je m'hydrate rarement la peau en été c'est parce que ça colle et voilà avec la chaleur c'est juste affreux et voilà cette crème elle est juste trop 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 bien c'est pas où est ce qu'on peut trouver ça j'ai jamais entendu cette marque ma mère l'achète à saga personnellement à strasbourg il est vraiment très très bien et je pense que le rapport qualité prix est vraiment top donc je vous le conseille la deuxième crème m'a sauvé de mes coups de soleil oui parce que j'ai des coups de soleil également maintenant c'est la crème de rituels sakura de la marque rituels je pense que vous connaissez c'est une magic touch body cream organic rice milk and cherry blossom encore une fois le site qui fait rêver de ouf elle hydrate hyper bien j'ai jamais vu une crème aussi hydratante et aussi agréable j'adore le parfum j'adore la sensation j'adore la légèreté perso je l'ai mis justement donc vous savez c'est un sa forme à voyage donc j'ai reçu dans une box quand j'ai eu un coup de soleil en grèce le premier jour en fait j'ai appliqué en fait puisque je l'ai eu juste là sur le col v comme ça j'étais toute rouge et je l'ai appliqué et le lendemain je vous jure que j'avais plus rien donc c'est pour vous dire la puissance de l'hydratation de ce produit je sais pas combien ça coûte je pense que c'est assez cher rituels et la dernière crème c'est aussi une crème que j'ai reçu dans une box à tester donc il s'agit de la polar nuit polaire aux algues boréales et là pareil le titre qui fait rêver mais encore une fois c'est juste top sim comme crème donc de base j'ai une peau grasse en fait et en fait c'est une une crème pour pour la nuit donc que je mets et qui me laisse la peau mais comme une peau de bébé le matin je vous jure c'est tellement cool c'est tellement c'est tellement agréable et en fait c'est une crème revitalisante donc je comprends mieux un peu pourquoi il est vraiment très 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 cool mais par contre qu'il est hyper cher j'ai déjà tenté de le racheter notamment donc sur le site de polar qui est vraiment très très cher mais j'avais vu aussi sur une vente privée et ça restait quand même assez cher pour la quantité pour l'instant on va dire que série craque une fois que je pourrais franchement je la racheterai direct parce qu'elle est vraiment très très bien et pour finir j'avais envie parler série ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé mais en tout cas j'en ai regardé pas mal cet été depuis que j'ai plus fait de vidéo le vrai coup de coeur vous allez rire puisque c'est une vieille série ça a été prison break donc oui je suis la seule meuf en 2017 qui n'avait jamais vu prison break mais voilà c'est fait maintenant j'ai totalement genre binge watcher les combien de saisons 5 saisons et c'était un délice j'ai vraiment très très apprécié le personnage le synopsis et tout et voilà je suis je suis assez triste que pour l'instant il n'y ait plus de suite je pense que je vais pas vous détailler plus que ça je pense que tout le monde connaît et au pire bon vous allez google et j'adore le personnage principal il est mystérieux charismatique et tout et voilà j'ai vraiment kiffé qui fait de ouf et j'aimerais bien trouver une série un peu similaire enfin pas forcément avec la prison mais en tout cas une série avec une intrigue similaire donc si jamais vous avez des suggestions en ce moment Netflix ou quoi n'hésitez pas à les mettre en commentaire je fais et je bouge beaucoup trop mes mains donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux mes autres réseaux sociaux surtout instagram où je suis vraiment beaucoup beaucoup en ce moment où j'essaie de poster vraiment un max mes tenues etc 2017 n'a jamais été aussi riche en otd et en selfie entre guillemets la rentrée c'est pour bientôt n'hésitez pas à me dire en quelle classe vous entrez ça m'intéresserait beaucoup de voir à peu près quel âge quel niveau sont mes mes viewers et comme dit restez bien connectés puisque la prochaine vidéo sera normalement un vlog de la Grèce et plus particulièrement des îles grecques des cyclades voilà pardon donc je vous promets des paysages du fou donc si ça vous intéresse n'hésitez pas abonnez vous activer les notifications je compte sur vous et voilà je vous dis à la prochaine bye